Et donc c'est parti pour cette winner finale entre PCS, Pink City Smash, Lloyder et Nirelos du Tagazou Club de Talence de Bordeaux. C'est parti ! Et donc un rematch d'un match de braquettes où Nirelos s'en est sorti avec un 3-1 très 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 clean sur Lloyder. Voyons voir si celui-ci réussira à s'adapter ou alors il respira les mêmes phases. Le side B connecte malheureusement aucune conversion de la part de Lloyder. Le side B reconnecte encore une fois. Un paire, un B, side B, ça commence le ladder et le premier 0-to-death ! Ah le Arc Thunder qui connecte. Nirelos encore une fois très très patient, tape sur le shield mais il se fait punir. Un pro, un paire, un B. Essayez encore une fois d'avoir un ladder, le dive kick, le coup au sol qui va taper. Essayez d'avoir une hard read mais se fait punir. Très très bonne DI quand même, malgré l'éclair rouge. Lloyder survivra. Mange les balles encore une fois. Ouh très 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 belle read, très très patient, attend la roll et arrive à convertir ça sur un contrôle de stage. Et le faire auto-cancel, oh let's, je vais finir par récupérer ça. Mange mes frames de block stone et mon frame trap entre le E up air et le down smash. 66% donc sur sa deuxième stock, rien n'est impossible surtout avec cette chain de fer. Il a essayé le can combo ! Malheureusement ça ne passera pas. Et le command grab qui le healera juste à ses 60% à 41. Bat with in, ça va se choper, non ! Et puis donc recoincer au ledge. Une roulade au ledge de la part de Nirellos qui malheureusement lui coûtera un edge guard. Un back air, ça va être très très dur de revenir maintenant. Lloyder qui loupe le deuxième back air et encore une fois le Hark Thunder du forward air qui va connecter, qui va redonner le stage à Nirellos. Le dive qui passe à travers l'Oyell Thunder. Mange encore une fois mes balles. Situation d'edge guard, la ledge qui attaque va se connecter. Regrabe ! Quel display, quel talent ! Le premier checkmate qui ne connecte pas, mais il take chase, il follow avec sa deuxième down throw. Et le deuxième upper connectera. Une victoire très 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 solide de Nirellos. Et donc Lloyder qui essaye de nouveau de considérer un autre perso. Et il prendra son perso du coeur, son personnage favori. Samus ! Voyons voir ce que ça donne donc. Dans ce deuxième match, on revient sur Smash V. Un, deux, trois. Et il ne faut pas essayer de punir ce forward air. C'est très très assez fan shield. Surtout si ça s'auto-cancel. Encore une fois le zer qui va être puni. Double forward air. 49% déjà. 60% grâce à ce jab. Nirellos qui garde Lloyder dans le corner. Il ne bougera pas de là. Malheureusement le Arc Thunder qui ne connectera pas. Le forward air qui enverra de l'autre côté. Encore aucun pourcent de la part de Lloyder sur la stock de Nirellos. 90%. Ça devient très 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 dangereux. Donc on est tous la douille de Samus, le Shine Spark. 94%. Il a essayé de recoverie relativement ambiguë. Ça l'a relativement bien sauvé. Le neutral air qui aurait pu couvrir. Malheureusement Wifra. Et on reset le neutral. Perfect shield le forward air. Le back air connectera. Il a l'épée en main. Il la lance. Le down tilt. La dash attaque. Jab. Dash attaque encore une fois. Up air. Malheureusement ça ne connectera pas. Et il n'arrête pas. Encore une fois la dash attaque. Il attend l'air dodge. Il va essayer de finir avec le charge shot. Ça ne passera pas. Ludic a essayé de ça se passer pour éviter le forward air. Malheureusement se le prendra quand même. Up air. Tout forward crash malheureusement passera. Chargé. Double jump. Il essaie de garder. Et malheureusement le Toron qui connectera sur les dernières frames. Finira par éliminer la Samus de Ruby. 113%. La dash attaque il connecte. On attend l'air dodge. Neutral air. On gagne le stage. Et on sacrifie son projectile malheureusement. Pour gagner un peu de stage. On se soigne grâce au commande grab. Et encore une fois nos sphère atout. 22%. On a assez in. Presque tout. La moitié de sa stock. 111% sur ce. Up tilt. Forward air. Encore une fois celui-ci sur air dodge. Jab 2 forward smash. Il commite deep. Il va très loin sur cette edge guard. Le forward smash qui coulifera malheureusement. Dash attaque. Ça part en situation de juggle. Le back air connectera. C'est safe. 1, 2, 3. On récupère le stage. 55% à 107%. Irelos qui tank cette stock grâce au Nosferatu. Et grâce à une très très bonne DI. Là il m'envoie mes frames. Boxton. Il va essayer la return dodge. Il va essayer le charge shot. 1. 1, 2, 3. 2 air. Encore une fois il essaie le F tilt. Mais le upper nature connectera et éliminera la Samus de Loider. Qui s'en sort relativement mieux sur cette game 2. Voyons voir s'il restera sur ce pic. Ou s'il changera encore une fois. Nous rappelons Loider est un joueur qui a énormément de persos à ses atouts. En bracket il avait sorti Fox. Il a sorti un Wario. Naturellement sa Bayonetta. Et vous voyez il va sortir Mario. Un match-up dont je ne suis pas exactement familier. Mais je dirais qu'il penche plus à l'avantage de Mario entre la cap, sa mobilité aérienne et son potentiel de combo pour rester à la tronche tout le temps. C'est donc parti pour cette game 3 qui va démarrer au quart de tour avec. Un upper up tilt. L'air Dutch, ça le sauvera. 1, 2, 3. Encore une fois ce jack très très fort. Très très bon pour gagner du stage control. Et encore une fois la troisième. Et malheureusement un SD de la part de Rudy. Qui a probablement de faire un forwarder off stage. Un upper up tilt. Ça s'espace correctement. Ça ne peut pas se faire grab comme là. Up tilt. Ça a essayé l'arrêt d'air dodge avec l'up smash. Down smash. Ça a essayé le forwarder. Ça a essayé d'envoyer un message là. Franchement ça ne peut pas extendre le combo avec le neutraler. On reset le neutraler avec le flood. Rudy un peu impatient. Qui se laisse un peu trop faire le forwarder to up smash. Ça repasse ici l'air dodge. Mirelos très très calme. Saute à la place. Encore une fois cross up avec le forwarder. Qui met des fireballs. Et le repousse. On reset le neutral. On se donne un peu d'espace. Up smash. Encore une fois. On bouge. Un, deux, trois. Ça connecte. On gagne du stage. 114% à 65%. 75% à 98%. Ça se soigne. Et c'est presque au pourcentage du checkmate. Très 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 dangereux cette position pour Rudy. Ça charge le smash. Le checkmate. Ça ne tuera pas. Oui ça renvoie. La Levin sword. Tiens. Mange. Back to back. Rien n'est encore perdu. Ah. Malheureusement au moment où il dit ça. Come and tell us curse. Rudy se prend l'arc thunder. La downfrow. Le upper. Et ça valide. Le set. Très bien joué de la part de Nirelos qui donc avance en loser finale.